Shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-sorceau, le prophète Joël Crasso. Nous sommes à cette date du dimanche 17, janvier 2016. Pour partant, c'est pour Zaroco. Pendant que les gens sont à Budjans, dans les grandes villes, nous autres, nous travaillons au cœur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans les villages. Nous avons un grand sang de prière à Zaroco. Nos buts, c'est d'évangéliser les villages, d'aller partout annoncer l'évangile de Jésus-Christ, et surtout dans les villages, pour amener nos parents à expérimenter la bonté de Dieu et expérimenter la délivrance, pour que nos villages soient délivrés de toute cette présence satanique et démoniaque, telle est notre vision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dimanche, je pars à Zaroco, où il y a de nos grands sangs de prière. Pendant que les autres, ils sont dans les grandes villes, tel qu'il y a à Budjans et tout ça, mais nous autres, nous allons tout droit dans les villages en fin de compragé la parole de Dieu. Malgré l'onction, je donne des conseils à nos bien-aimés, vous faites là où Dieu veut que vous soyez. Voilà, c'est pas une question de... Non, il faut de là où Dieu veut que vous soyez. Voilà, ils m'ont fait beaucoup de propositions sur à Budjans, il y avait des grands sites, des maisons, des terrains qu'on m'a offert, mais je n'ai jamais voulu être à Budjans, parce que moi, je vais être là où Dieu veut que je sois, tel qu'à Zaroco. Et Zaroco, c'est une partie de moi. Voilà, c'est une partie de moi. Voir toute cette région, n'est-ce pas, du Vata délivré, voir nos parents sortir, se convertir, tient d'être notre vision. C'est d'amener la Côte-de-Loire. Le monde entier a expérimenté la bonté de Dieu. On peut être transformé, pourvu que l'évangile de Jésus-Christ soit propagé, annoncé dans les villages, dans les contrées. Il ne faut pas seulement se quadrer sur Amidjan, dans les grandes villes, s'attendre aux offrandes et tout ça. Il faut aller au cœur de la Côte d'Ivoire, dans les villages, dans les armeaux, afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ. Franchement, il faut que la Côte d'Ivoire soit réveillée, il faut que la sorcerie soit radiquée au niveau de la Côte d'Ivoire et de toute la fuite. Chalam que vous êtes ici. Chalam, le maréchal Labrini a tout sorti à ce dimanche, ce dimanche 17, janvier 2016. Nous allons, n'est-ce pas, à Zaroco.Culte. Maintenant, pour rendre un témoignage, depuis trois ans, nous sommes ici, depuis trois ans. Nous sommes en train d'oeuvrer dans cette région. Voici la voie qui mène à Zaroco. Cette voie-là, elle a été créée après nos prières. Parce qu'on dit, la route précède le développement. Donc, c'est avec nos actions que l'État a fait cette voie, n'est-ce pas, qui va conduire, n'est-ce pas, Zaroco dans un domaine de développement. Voilà. Donc, c'est-à-dire, là où la sorcerie est terriblement attaite, le développement pénètre facilement. Maintenant, voici le travail que nous avons fait pendant quatre ans dans cette région. Et l'État a décidé de passer l'ancienne voie. Donc, vous allez voir dans la vidéo, tout à l'heure, l'ancienne voie. Voici cette voie que nous en prétons. Voilà. Pendant que les gens sont à l'intérieur, nous autres, nous travaillons pour que le développement entre pleinement. Parce que la sorcellerie, c'est anti-développement. La sorcellerie est anti-développement. Là où elle est forcément atteinte, détruit, le développement pénètre. Voilà. C'est une région minée en matière de sorcellerie. Aujourd'hui, les gens comprirent qu'il fallait que Jésus-Christ, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. les gens comprivent pleinement que c'est une victoire de Jésus-Christ sur les oeufs de la mort. Voilà. Nous avons avec le reportage. Voilà. Donc, voici l'ancienne voie. J'ai fait appel à tout le monde. Au monde entier. Nous sommes prêts, avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Seigneur, en fait, d'apporter, n'est-ce pas, les idées, avec des pasteurs, des régions, des pays, en fait, et que nos régions, nos pays, nos villes soient vraiment touchées et pas l'Évangile. Parce que là où l'Évangile est puissamment prêché, les ténèbres cèdent la place. Là où elle n'est pas inquiétée, la sorcellerie s'installe. Il y a les mentalités, les gens meurent à cascade. Il y a des maladies, il y a des maladies bizarres, il y a des épidémies. Or, l'Évangile est source de bénédiction. Là où l'Évangile est prêchée, franchement, les choses, la prison de Satan est détruite. La sorcellerie, bien sûr. Et puis, la prospérité s'impose. Parce que Dieu, c'est la prospérité, Dieu, c'est la santé, Dieu, c'est la victoire, c'est beaucoup de choses. Dieu, c'est le succès, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, c'est l'élévation. Vous allez comprendre que les enfants vont aller à l'école et auront leur examen. Il n'y aura pas d'échec en matière scolaire, il n'y aura pas de problème du célibat, le mariage. Tous ces choses, tous ces facteurs auront pénétré. C'est pour cela qu'il faut quand même être objectif. Si nous voulons qu'il y ait un rêve espirituel, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, bien-aimés, il est vraiment important d'aller à la base, à la source. Nos villas ont besoin d'être atteints par l'évangile de Jésus-Christ. Nos villas ont besoin d'être évangélisées. Avant vraiment, c'est pour cela que nous allons dans le cœur, au cœur, au cœur, n'est-ce pas, de certaines réalités en fait que nos parents, qui sont plongés dans ce phénomène-là de la sorcellerie, soient totalement délivrés et puis eux, en croyant à Dieu, n'est-ce pas, apportent un réveil. C'est le travail qu'ils ont fait dans cette région pendant des années. Une région minière pendant des années, il ne faut pas être effacé pour nous. Il fallait vraiment se priver de beaucoup de choses. C'est ça le sacrifice qu'ils ont fait. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai un résultat. Il y a un résultat. Nous sommes en train de faire un suivi, un suivi afin de pouvoir amener les gens à comprendre réellement les évangiles. qu'il faut les enseigner, qu'il faut les amener à grandir dans le Seigneur. Donc, c'est le travail qu'ils sont en train de faire dans cette région. Voilà. Et le Seigneur est en train de faire la grâce. Les choses sont en train de pénétrer, le développement et les gens sont en train de venir. Les gens sont en train de venir. Ils n'auraient plus confiance. Or, auparavant, les gens ne pouvaient pas aller investir dans leur région. Voilà. Donc, là où il y a la présence de la sorcellerie, les gens ont peur de venir construire dans leur village. Ils ont peur de venir construire. Or, nous nous motivons les gens à aller construire dans leur village, n'est-ce pas? En acceptant, bien sûr, de s'ouvrir le Seigneur Jésus-Christ comme s'ouvrir le Seigneur et d'aller librement investir dans leur village. Au moins où les gens disent, n'allez pas dans le village, nous autres nous disons d'accepter Jésus. Et si vous avez ce Jésus-là, aucun sorcellerie ne pourra vous détruire. Donc, nous sommes des agents de développement. Nous autres, nous sommes des agents de développement. Nous travaillons pour que l'Afrique se développe, pour que l'Afrique ne soit pas dans le sous-développement. Voilà, donc nous avons fait un reportage très important ici. Ici, voici l'entrée, l'ancienne entrée des Arocos. Voilà, voici la scène d'entrée des Arocos. Ici, voici la scène d'entrée des Arocos. On a besoin de d'esclaturer, de neutraliser les problèmes d'esclaturer. Vous voyez, le sang de prière des Arocos, n'est-ce pas ? Un très beau village. On a besoin de prière des Arocos. C'est cette sensuelle voie d'avoir oeuvré puissamment par la grâce de Dieu et en motivé même les parents qui avaient du peur de venir investir, devront motiver les parents de venir investir parce que c'est leur village et d'autres ont commencé à construire dans leur village et surtout la victoire de Jésus-la-Mort, la mentalité, c'est arrêté. Vous allez suivre un peu le tripotage de Jésus-la-Mort, de Jésus-la-Mort. C'est ça. C'est ça. J'appelle à tout le monde, à tous nos parents du Vata, aux bien-aimés de Divo, de venir investir dans leur village et nous sommes prêts, n'est-ce pas, à aller évangéliser dans un village et consacrer. C'est une spécialisation. Notre ministère est spécialisé dans le domaine des sujets, des réindications dans la description, des oeufs, de la souris et puis il y a un suivi qui nous a essayé de faire par la grâce de Dieu. Donc nous motivons tous nos bien-aimés qui sont, n'est-ce pas, à la diaspora qui avaient peur. Venez, contactez-nous. Nous allons vous suivre dans votre plan de développement parce que l'Europe n'est pas pour vous. Vous êtes un jour appelé à construire des maisons, vous avez un jour appelé, n'est-ce pas, à vous investir dans vos villages. Vraiment, venez investir parce que la Côte d'Ivo a besoin d'être développée. La Côte d'Ivo a besoin de s'est développée. C'est vrai. Vous avez vécu une expérience dans le passé qui vous amène à avoir, dans une réserve, qui vous amène à avoir peur de venir investir dans le village. Mais le résultat est fait, le constat est fait. Depuis que nous sommes dans cette région, la mentalité s'est arrêtée. Voici un peu, zoom un peu là. Voici un peu, vous voyez l'ancienne voie. C'est ça, ça a gâché plus les points de notre voiture. Voici ça, c'est sur le sacrifice. Nous avons payé le prix d'avoir une petite voiture dans le temps. Le Seigneur nous a fait la grâce aujourd'hui d'envoyer d'autres voitures. Nous avons encore besoin des moyens. Je reviens encore sur des moyens logistiques parce qu'on a besoin encore des 4-4, surtout des voitures, des 18 places pour tout l'équipement. Nous avons besoin vraiment de l'équipement, tous les bien-aimés de l'équipement pour que désormais, en allant évangéliser, nous avons un grand quart avec toute l'équipe et toute l'équipe et puis la sonorisation bien sûr. Ils vont nous accompagner, n'est-ce pas, à faire des croisades. Nous sommes prêts à l'évangéliser. Nous sommes prêts, n'est-ce pas, à gagner toute la Côte du Loire à Jésus. Nous sommes vraiment prêts à gagner toute la Côte du Loire à Jésus. C'est vraiment important que l'État, pas l'État forcément, que nos bien-aimés nous aident. Nous aident. Nous avons fait ce centre-là de prière pour que ceux qui sont, n'est-ce pas, victimes de la sorcellerie pour se trouver un endroit où être délivré de la sorcellerie ou que même celui-même qui est sorcier qui est rejeté parce que c'est vrai qu'on est sorcier, on détruit, mais qui se sentent dans le besoin de venir trouver un centre où on peut le comprendre et le délivrer. Ici, nous ne tuons pas. Nous aidons les sorciers à se débarrasser de ce mauvais démon. Donc vraiment, nous avons besoin d'aide qu'on nous aide, n'est-ce pas, avec nos médecins moyens. Bien sûr que les gens nous ont vraiment aidés. Je dis au passage merci à Elisabeth Dubé, vraiment cette dame-là qui nous a, n'est-ce pas, cédé toutes cette maison et merci à Louise Paga et à merci à tous ces bien-aimés, bien sûr, des Arocos qui nous ont vraiment soutenus et qui ont commencé à comprendre aujourd'hui et merci pour tous ces bien-aimés de la diaspora. je vous encourage, je viendrai bientôt vers vous, vous motiver encore davantage pour venir et n'est-ce pas, qu'on se promène là. Voici l'entrée des Arocos. Voilà, voici l'entrée des Arocos, là. Ça, c'est l'entrée des Arocos, ça, c'est la ancienne voie. On aura le cas où on montre la nouvelle voie et tout ça. Voilà, donc, depuis que nous sommes dans cette région, beaucoup de choses ont commencé à entrer dans la région aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Voilà, voici le combat. Nous allons dans le cœur, le cœur de la sorcellerie. Il pourra dire que ce village-là a une histoire. Chaque semaine, des gens mouraient en cascade, 10 personnes, ils pouvaient mourir, on les tuer sur les pieds de la sorcellerie. Ce n'était pas caché, c'était la sorcellerie. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les choses sont faites. Voilà, donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les choses commencent à aller. Voilà, les choses ont commencé à aller par la grâce de Dieu. Les gens comprennent aujourd'hui que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Nous avons, n'est-ce pas, évangélisé le village. Et puis, voilà, voici le village des Arrocos. Aujourd'hui, personne ne nira la puissance de Dieu dans ce village. Personne, voici le village des Arrocos. Voilà, nous sommes à Arrocos. Voici le village des Arrocos. Voici cette voie-là, qui est grande. Voici le village des Arrocos. Personne ne nira aujourd'hui la puissance de Dieu dans ce village. Parce qu'ils ont vu pas mal de miracles. Les sorciers nous diront c'est foudroyé. Ceux qui ne vuraient pas laisser la sorcellerie, qui a été foudroyé par le Seigneur, voilà, vous croyez par le Seigneur. Et des personnes qui ont été miraculeusement guéries dans ce village, des personnes fortes, des personnes atteintes du cancer, des grandes maladies ont été miraculeusement guéries. Voilà, donc ce centre-là, c'est un centre de miracle. Voilà, donc, voici un peu l'histoire, l'historique des Arrocos. Depuis que nous sommes dans ce village, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, qui ont vraiment changé. Le Jésus-Christ s'est puissamment manifesté dans ce village. Il continue d'agir pleinement. Voilà, c'est ici notre base, c'est notre base. Vraiment que les gens, ils ont n'est pensé ailleurs, rester dans les grandes vies. Nous sommes nous entournés dans le village, nous nous entournés dans le village en fait, pour évangéliser et apporter l'évangile et apporter l'évangile à nos parents qu'il y a vraiment besoin. Il y a vraiment besoin de connaître Jésus, de l'expérimenter. Voilà, de l'expérimenter, c'est vraiment important parce que Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus, il est Seigneur. Voilà, voici l'entrée des Arrocos. C'est l'entrée des centres. Je prie à des Arrocos, c'est l'entrée des centres. 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 ... 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